Shalom, wakham et chers amis, est-ce qu'un non-juif peut revenir en réincarnation ? Ou est-ce que la réincarnation, ce n'est que pour les juifs ? Ou non, il y a des réincarnations ? Eh bien, il faut savoir, ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'un juif, il peut revenir en réincarnation dans quelqu'un qui ne l'est pas ? Est-ce que c'est possible ? Parce que je vais vous expliquer, souvent, on voit beaucoup de non-juifs, et surtout maintenant, qui aiment le judaïsme. Tu les vois, ils parlent, on dirait que ça fait 50 ans qu'ils habitent avec toi. Baruch HaShem, Akol Tov, comment c'est possible ? D'où est-ce que ça vient cet amour-là ? Eh bien, il y a une réponse à toutes ces questions. Déjà, il y a une marque loquette, est-ce que non-juif, il revient en réincarnation ? Il y a dit, le Harizal, il dit comme ça, il dit, ça dépend, quelle réincarnation ? Il y a des âmes, eh bien, qui reviennent, même chez les non-juifs, ou deux fois ou trois fois. Alors que chez le juif, eh bien, il peut venir mille fois, parce que comme sa Nechama, elle a des niveaux, elle a plusieurs niveaux, eh bien, ces niveaux, justement, ils ont besoin d'une réparation plus grande. Donc, ça veut dire, pour arriver au monde futur, c'est possible qu'un non-juif, il va arriver à un monde futur plus rapidement qu'un juif. Pourquoi ? Parce que son âme, eh bien, elle est séparée en plusieurs niveaux, alors que celle du non-juif, eh bien, elle est séparée en des niveaux qui sont plus simples. Ok ? Donc, très bien. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un non-juif peut revenir en non-juif ? Eh bien, là, encore le Harizah, il répond, il dit, regardez, si, eh bien, un juif fait des péchés, et ces péchés-là, ils sont, par exemple, le fait d'aller avec une femme qui n'est pas pure, ou le fait d'aller avec sa tante, ou le fait de faire un péché qu'il refait encore une fois, encore une fois, encore une fois, Eh bien, tous ces péchés-là, ils font en sorte, eh bien, que la personne, elle peut revenir dans le gouffre, dans le corps d'un non-juif. Maintenant, lui, il se rappelle encore de la réparation ou de la nechama, de l'âme qu'il avait avant. Comme il se rappelle, eh bien, il est très proche des juifs. Et son ticoune, sa réparation, c'est justement que ce non-juif, eh bien, se convertisse. Parce que, toi, quand tu étais dans ton ancienne réincarnation, eh bien, tu t'es comporté, pas comme ce qu'on t'a demandé de te comporter. Donc, on t'a dit, ah bon, tu ne veux pas te comporter comme un juif, pas très bien, tu n'as qu'à aller chez les gens qui doivent garder les sept lois noachides. Tu les as gardés, tu ne les as pas gardés. Non, tu as une envie de dire, non, j'ai envie de... Eh bien, ce qui se passe, eh bien, tu reviens en réincarnation et tu, tout simplement, tu répares en disant, oui, je veux m'approcher. Maintenant, tu vas à le consistoire de Paris et le consistoire va dire, il dit, madame, madame, monsieur, pour vous convertir, il faut sept ans, trois ans, dix ans. Et, en fonction de comment est-ce que tu avances, et donc, justement, cette âme-là, elle va revenir, les cours Mahatsavta, c'est-à-dire sous le trône céleste. Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les secrets des réincarnations.